Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va débriefer si vous voulez le match qui a opposé tout à l'heure les éléphants de Côte d'Ivoire à la Guinée-Conakry. Le score final a été de 3 buts à 1. Un début signé Ibrahim Sangaré, Dumbia Suleymane et Seco Fofana. Contre un but Guinéen signé Moukta Djakabi. On va, si vous voulez débriefer, la première mi-temps que j'ai trouvée pour moi très très bonne des éléphants de Côte d'Ivoire. Hormis les jouets tels que Franck Essier, Sinali Diomandé et Serge Aurier qui ont été cataclysmiques en première mi-temps. Donc Serge Aurier, Franck Essier et Sinali Diomandé, cataclysmiques en première mi-temps. Tout le reste a été plutôt intéressant, plutôt bon, même très bon. Grasso en pointe a bien joué, il a bien pesé sur la défense. Seco Fofana égale à lui-même un casseur de ligne pas possible. Avec Sangaré, ils se sont bien trouvés au milieu du terrain. Franchement, ça a bien fonctionné. Franck Essier est transparent, il se est noyé au milieu, on ne sait pas ce qu'il faisait. Vous voyez, ça devient même énervant à la fin. Pepe, Nicolas, très très bon. J'ai bien aimé son jeu, il a été intéressant. Première mi-temps, après il y a Souleymane Dumbia qui a été très bon, très très bon. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le côté audacieux dans la défense de Abaka Silla. Très bon. En part, en la mi-temps, avec trois buts d'avance, score logique, parce qu'on a dominé la rencontre. Il faut qu'on le dise la vérité. En première mi-temps, on était dominateurs. On a pesé sur eux, on les a empêchés de jouer et ça a fonctionné. Mais les seules occasions qu'on a encaissées, c'est dû aux joueurs qui avaient un manque de temps de jeu. Donc Serge Aurier, toujours des lacunes défensives parce qu'il n'est pas en jambes, tout simplement. Joumandé Sinalé qui manque de temps de jeu également. Donc naturellement, des erreurs de concentration qui ont failli coûter chier en premier mi-temps. Mais on s'en sort avec un 3-0 qui est pour moi mérité. Comme souvent, quand on a acquis un gros score, on se relâche. On se relâche. Et puis, il faut aussi dire que l'antennec guinéen a fait rentrer de bons joueurs. L'ex-Moribala, c'est un très bon joueur. Il est pas mal, il a fait Barcelone. C'est un joueur qui est intéressant. Le petit Barry qui est rentré aussi, il a été bon. Le petit, comment il s'appelle, Guilavogui aussi a été bon. Donc, il a mis trois jeunes joueurs qui ont mis de la vivacité au milieu du terrain. Ça nous a un peu perturbés parce qu'on a eu du mal à s'adapter. Ça a pesé sur la défense. Parce que les mecs qui étaient en manque de temps de jeu, ils étaient accros physiquement. Donc naturellement, on est en difficulté. Des erreurs de concentration qui nous ont coûté un corner. Qui a été l'occasion pour les Guinéens de réduire le score par Jakabi. Nous, c'était l'abnégation de Seco Fofano au milieu du terrain. Qui était partout, 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 partout. Le pauvre était fatigué vers la fin. Je pense qu'on aurait été en difficulté encore plus que ça. Vous voyez ? Mais moi, je ne comprends pas un truc. Le coach voit que le milieu souffre. Parce qu'il y en a un parmi les trois là qui ne fait pas le bourre. Un parmi les trois qui est en train de déjouer complètement. Je parle de Frank Essie, mais il ne fait pas sortir. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Le mec n'est pas bon. Sortez-le ! Je ne comprends pas ! Le mec, il est en train de souffrir. Il n'a jamais été dans le rythme du match. Il a toujours... Tandis qu'il était toujours à contre-temps. Et vous, vous, vous forcez. Vous, vous forcez. Pourquoi ? Le mec, il fait et puis le milieu souffre. Il faut le sortir ! Fait vite ! J'ai bien aimé l'entrée de Senghor. Senghor à la passe de Serge Aurier. Ça fait du bien sur le côté droit vraiment. Parce que Senghor faisait des appels offensifs. Et donc les ballons arrivaient vers lui. Il a essayé de provoquer. Il a essayé de garder le ballon vers le haut. Et ça a permis au bloc de monter. D'un cran sur le côté droit là-bas. On n'a plus souffert à droite là-bas. Parce que Senghor est rentré. Pour dire que le système lui convenait bien. Quand il joue en piston, c'est très bien pour lui. La première fois qu'il est rentré, regardez. Tout a changé. Tout a changé. Sur le côté droit là-bas, c'était plus calme. Voilà. Bon, dans l'ensemble, on va faire le bilan. Si on prend compte la première mi-temps. Et puis les 15 dernières minutes de la deuxième mi-temps. On va dire qu'on a fait un bon match. On a fait quand même un bon match. Parce que nous sommes en train de travailler. Voilà, nous sommes en train de travailler. Mais il y a des joueurs, franchement. S'ils ne se posent à un niveau de jeu, il faut qu'ils dégagent. C'est vrai, il faut qu'ils partent. Ah non, c'est bon, quoi. Voilà, la sélection, ce n'est pas l'héritage de quelqu'un. La sélection, ce n'est pas la maison des gens. C'est lui qui n'est pas à la hauteur, il dégage. C'est aussi simple que ça. Voilà. Parce que là où nous sommes, on n'est plus là pour faire des cadeaux aux gens. On n'a plus de la plaisanterie. On est en train de préparer une canne qui va se jouer chez nous en 2024. Vous comprenez ? Donc, seuls ceux qui auront du temps de jeu, ceux qui seront performants en club, auront le droit d'être sélectionnés. Les gens qui ont plus de 35 ans, et qui pensent que la sélection leur revient, ils vont devoir être bons. Sinon, on ne les prendra pas. J'étais très content ce soir de voir que l'entraîneur a fait jouer les jeunes. Parce qu'à un moment donné, il faut penser à la jeunesse. Et puis, de grâce, arrêtez-moi avec ce Wifi Kangal. Arrêtez-moi ça, arrêtez. Ce gars-là n'est pas à la hauteur, il n'a rien fait. C'est Krasso, en l'espace de 15 minutes, lors du match contre le Togo. Et là, pendant plus d'une heure de jeu, il a été meilleur que ce Kangal. Arrêtez-moi avec ce gars-là. Laissez-le en Allemagne. Il n'est pas au niveau du tout. Arrêtez ça. Voilà. Je suis sur une bonne soirée à tous. Vraiment, bonne soirée et portez-vous bien. Orange, blanc, vert, toujours. Arrêtez-vous bien.